par manque de vision politique commune et concertée. Dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la Russie et l'Afrique, le présent forum de Sochi devra répondre aux attentes des parties prenantes. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol, et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec neuf pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un gap de 68 à 108 milliards de dollars. La forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48,5 milliards de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6,9 milliards de revenus. Les multinationales investissent continuellement en République démocratique du Congo, comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier. Il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale, qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Mesdames et Messieurs, Le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes, en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, auxquels s'ajoute le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, pour lesquelles l'Afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la Russie en particulier. Dans ce contexte, l'Afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances. Partisans d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif, je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Pour terminer, je considère que ces assises de Sotchi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en œuvre de leur résolution permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire, le transfert des technologies, la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Célébration ce jeudi 24 octobre de la journée des Nations Unies. Une journée marquée ici à Kinshasa par une conférence débat organisée par les agences du système des Nations Unies, nous dit Mamita Bangulu dans ce reportage. Plus de 400 participants, étudiants, professionnels des médias, professeurs, représentants des agences du système des Nations Unies ont pris part à la célébration de la journée des Nations Unies de jeudi 24 octobre 2019 à l'Université catholique du Congo. La journée des Nations Unies totalise en ces jours 74 ans depuis son instauration par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1945. En nom du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et de la représentante spéciale du secrétaire général de la MONISCO, Charles-Antoine Bambara, a lu le message dédié à cette journée. L'organisation des Nations Unies est un progrès abondi dans le monde qui file et qui signe. Je sais que nous sommes tous aussi résolus à améliorer sans cesse nos efforts de tomber le fossé. En des idéaux consacrés dans la charge de les difficultés de l'Ontario du Congo... Le deuxième intervenant, Oumar Samake, officier des droits de l'homme à la MONISCO, a planché sur le rôle du défenseur des droits de l'homme. Le dernier intervenant, Fanfa Atitza, représentant le journal adjoint du HCR, a salué l'attitude de la RDC qui accueille à l'est du pays 550 000 réfugiés auxquels il faut ajouter 5 millions de déplacés. Cette journée a été célébrée dans trois sites, notamment l'Université catholique de Kinshasa et la zone de santé de la Ntsele. Le deuxième vice-président du Sénat, John Tibasima, a reçu les investisseurs en admisbiens importateurs de poissons chéchar accompagnés de l'ambassadeur de la RDC en Amélie. Ces importateurs sollicitent les réformes des lois sur l'importation et la légitimation des taxes douanières. Eugénie Del Deschabani nous en parle dans ce reportage. Les investisseurs namibiens importateurs du poisson chéchar sont décidés de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Conduit par l'ambassadeur des Namibiens en RDC, Anastase Kaboba, ces hommes d'affaires namibiens sollicitent l'implication du deuxième vice-président du Sénat, John Tibasima, pour faire les plaidoyers pour le vote de la réforme de la loi sur l'importation en mettant l'accent sur la baisse des taxes douanières et la réduction des procédures d'exportation, avec comme conséquence l'importation des vivres de qualité qui répondent aux normes sanitaires. Nous nous attendons du deuxième vice-président, c'est un lobbying, puisqu'il est parlementaire, et qu'on peut prendre des lois qui permettent à ce que l'exportation s'efface directement de la Namibie à la RDC, en uniformisant toutes les lois par rapport à la baisse des taxes, parce que c'est à cause de ces taxes que l'on ne peut pas directement exporter le poisson de la Namibie à la RDC. La réponse du deuxième vice-président a été qu'il va apporter cette question-là pour discussion. Voilà, quelques parlementaires congolais séjournent en Afrique du Sud, ils ont juré et de travailler avec fidélité au parlement panafricain. Regardez. Tête et nuit du 8 au 19 octobre courant en Afrique du Sud, précisément à Djobourg, l'ouverture du parlement panafricain axée sur la jeunesse. L'objectif cette année était de résoudre les difficultés auxquelles fait face la jeunesse africaine, lesquelles difficultés sont également axées sur les menaces terroristes, ainsi que les difficultés économiques. À ce forum, après également par une forte délégation du parlement congolais, parmi lesquelles nous avons noté la présence de l'honorable Eric Ngalula Ilunga, élu de la circonscription de l'Oupatapata dans la province du Kassaï oriental. À tour des rôles, ces députés de la République démocratique du Congo ont donc été appelés à prêter serment devant les parlementaires africains venus de tous les continents. Député du Parlement panafricain, prends l'engagement solennel devant les peuples africains et devant Dieu de m'acquitter de mes fonctions de membres du Parlement panafricain avec honneur et dignité au service du peuple africain. Je le jure. Il s'est donc dénoté que tous les 53 pays membres de l'Union africaine se sont focalisés sur les grandes questions qui préoccupent les Africains en ce jour, notamment liées aux échanges commerciaux, ainsi qu'aux menaces terroristes qui sécouent l'ensemble du continent africain. Enfin, pour cette année, l'objectif principal a été celui de garantir la paix de tous les Africains, et très précisément de la jeunesse qui semble être sécouée par toutes ces menaces. Les députés nationaux et sénateurs de la province du Bazouélé se sont retrouvés pour échanger sur le développement et l'émergence de leur province. Ils étaient autour de leur gouverneur, Valentin Senga. Reportage. Devant les fils et les fils de la province du Bazouélé, Valentin Senga a démontré que l'Union est possible et il faut croire à l'émergence et au développement de cette province au regard des richesses qui s'y trouvent. Sur le plan agricole, les Bazouélé disposent des terres arables et d'une superficie d'un million d'États. Ces espaces sont encore vierges et non exploités. Il faut des investissements dans les secteurs afin de réduire la pauvreté. Crudeau du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo. Nous avons des potentialités énormes qu'il faut convertir en richesse réelle au bénéfice de notre population. Nous nous sommes convenus de tout faire pour que tout le monde, la communauté nationale et internationale, puisse savoir ce que représentent les Bazouélé en travaillant à l'Union, puisque l'Union fait la force, que nous puissions faire en sorte que cette population puisse, ne puisse que voir que nous travaillons pour elle. Il existe aussi des minerais à grande échelle, notamment l'or qui se trouve en grande quantité, mais aussi les diamants qui sont en ces jours malheureusement exploités de manière artisanale. La flore et la faune offrent aux Bazouélé des opportunités inestimables. Le gouverneur a fait savoir qu'il existe encore des espèces rares et protégées. Les Bazouélé connaissent des difficultés liées à l'enclavement. En conséquence, Valentin Seng a plaidé pour la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Ces tableaux, ainsi présentés aux élus du peuple, ont permis aux uns et aux autres de se préigner de la réalité de la province. Tous, à l'unanimité, ont adhéré à cette vision du gouverneur de développer la province. Ils ont décidé, à l'unisson et avec ferme et volonté, sous forme de serment, de travailler ensemble et aux côtés du gouverneur de façon harmoniste pour le développement du Bazouélé. Au ministère du Plan, Mme Élisée et Mime Mboué a présidé une réunion sur la stabilité dans la province du Nord au Kivu. C'était à l'intention d'une délégation de la MONISCO. D'autres détails dans ce reportail signé Peggy Emokunda. Comment capitaliser et prioriser les choses qui vont se passer en termes de stabilisation pour l'année 2019-2022 dans la province du Nord au Kivu ? C'est la question posée autour d'une même table par la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Moune Mboué et une délégation de l'unité de stabilisation de la MONISCO, des coordonnateurs STAREK et du ministre provincial du Plan du Nord au Kivu. Délégation conduite par les représentants spécials adjoints du secrétaire général et coordonnateur humanitaire David McLankert. Tous ensemble, ils ont eu des orientations de la part de la vice-première ministre, ministre du Plan, sur les priorités du programme conjoint entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo pour la stabilisation dans la province du Nord au Kivu. Et puis quelques membres du gouvernement ont déployé ce jeudi les activités dans leur cabinet de travail. Le ministre des Droits humains, par exemple, maître André Litte et ACBA, a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce commentaire signé Yvette Makoutima. Les activités visent à lier la parole à l'acte. Mettre en place un fonds pour les femmes congolaises, plus spécifiquement pour soutenir techniquement et financièrement le mouvement féministe est dans leurs actions. Les représentantes de trois organisations féminines, le Fonds pour les Femmes Congolaises, le Bureau des Consultances en Genre et le Sofé Padi, ont réfléchi avec la ministre d'État, ministre du Genre en Fin et Famille, Béatrice Loméatilité, sur l'accompagnement de ces organisations qui mobilisent les communautés dans la lutte contre la violence faite à la femme, ainsi qu'un plaidoyer pour l'accélération d'un certain nombre de dossiers en justice. Les diplomates canadiens en poste à Kinshasa, Nicolas Simard, l'a dit. Son pays compte accompagner la ministre d'État, ministre du Genre en Fin et Famille, Béatrice Loméatilité, dans la mise en œuvre de sa feuille de route sur le genre. Les deux parties ont examiné des projets communs en matière de droits des femmes. Une réunion qui a mis au tour du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabiloumbayou, les organisateurs du premier forum urbain national. Objectif, mettre tout au clair pour le bon déroulement de ces assises. Au cours de ces grands rendez-vous urbanistiques, il sera question pour les participants de débattre sur toutes les questions qui touchent à l'urbanisation congolaise. Après plusieurs heures d'échange entre les deux parties, le patron de l'urbanisme congolais a décidé de reporter ses travaux à une date ultérieure pour des raisons d'ordre technique. Au ministère des Droits humains, le ministre André Litté à Cébéa a accordé une audience à l'ambassadeur des USA, Mike Amère. Le diplomate américain est venu présenter les axes de l'accompagnement de la République démocratique du Congo par son pays concernant la promotion des droits de l'homme. Mike Amère a parlé de la disponibilité des USA à soutenir la RDC dans l'environnement. Ils ont répondu, tous présents, à l'invitation de la ministre de la Fonction publique, Yolande Ebongo, qui tient à la matérialisation de la réforme au sein des services de l'État, instruit tous ses secrétaires généraux à l'utilisation de ses jeunes professionnels primés à la cinquième édition de l'École nationale d'administration ENA. Il était question pour la ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à rajeunir la fonction publique. Le fonctionnement des assemblées provinciales au cœur des échanges entre les ministres des Relations avec le Parlement, Déo Gracia Sunkoussunkundzibikawa et l'honorable Penze Pelendo Sido. Ce dernier est venu soumettre aux ministres les difficultés qu'éprouvent les provinces et ses institutions. Difficulté qui se résume par l'irrégularité de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées. Voilà depuis quatre mois. C'est une rencontre au-delà des félicitations et civilités qu'ont eues les ministres des Développements Rurales, et Aristide Ongoné Obamé, représentant de la FAO en République démocratique du Congo. Occasion bien trouvée pour le ministre du Développement Rural de communiquer sa vision qui a comme ancrage la construction des routes des deserts agricoles avec le système de cantonnage manuel permanent, secteur des priorités, secteur des priorités, des priorités qui va traîner beaucoup d'autres activités et contribuer à l'augmentation de la production agricole sans oublier l'eau et l'électricité au regard du grand intérêt manifesté par les gouvernements congolais de redresser le développement national à la base en apportant la vie dans les villages. La FAO a marqué sa disponibilité d'accompagner la RDC suivant les priorités. S'enquérir des opportunités des jeunes au Japon, c'est le sujet qui a réuni le ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté Eraston Bilikambale-Chongo et l'ambassadeur du Japon à RDC Hiroshi Karube. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les différents domaines et entré à l'émancipation des jeunes dont la technologie, l'agriculture, l'éducation et la culture. Tous ces projets louables entrent également dans la vision du chef de l'État, celle d'activer de voies et moyens pour booster les jeunes de toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Jeunesse Eraston Bilikambale a aussi reçu le président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Godempoï, venu solliciter une issue négociée dans les différents qui opposent les secrétariats généraux à la jeunesse à l'Institut supérieur des statistiques ISES. Pour en savoir un peu plus, Godempoï avait effectué une descente à l'ISES pour voir les bâtiments qui réunissent. Les étudiants et les comités de gestion... Voilà, si vous avez un enfant ou un membre de famille avec bec des lèvres, cette information vous concerne. Tenez, l'association de médecins sans frontières se prépare déjà à prendre en charge les personnes avec cette malformation. Les opérations vont se faire du 16 au 17 novembre prochain à la clinique Ngalima. Atez-vous car les inscriptions ont déjà débuté. Regardez. L'opération SMELE, c'est un groupe de médecins, infirmiers, bénévoles qui vient de plusieurs pays pour opérer le bec de lèvre. Cette année, l'opération SMELE fête leur dixième anniversaire en collaboration avec le ministère de la Santé en RDC. On organise une campagne chirurgicale gratuite, « Hommes, femmes et enfants » du 7 au 16 novembre 2019 aux cliniques Ngalima et Kinoise de Kinshasa. L'association Sans Frontières œuvrent dans le même secteur, c'est-à-dire la prise en charge chirurgicale gratuite des enfants démunis. L'association Sans Frontières participe activement à cette campagne afin que cela soit une réussite. Nous, associations Sans Frontières, prêtons main-forte à Opération SMELE pour qu'ils réussissent à soigner et rendre le sourire à nos enfants. Cela est mon combat de tous les jours. Je remercie la DGEM pour sa collaboration. Les inscriptions ont commencé à la clinique Ngalima. C'est l'association Sans Frontières. Les élèves du collège Saint-Jean Bosco au cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique dénoncent la perception des frais et des motivations par leur gestionnaire alors que ces frais ont été supprimés par le gouvernement. Anastasie Doumbou les a filmés. Au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, la gratuité de l'enseignement des bases voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, comme le veut la constitution de la RDC, ne semble pas arranger certaines écoles qui continuent à demander des frais de motivation aux élèves. Le cas le plus récent est celui des élèves de l'ÉP Saint-Jean Bosco de Baroumbou, dont les élèves sont descendus au cabinet du ministre pour dénoncer ce comportement qui exige aux parents de payer les frais de motivation supprimés. Car le gouvernement congolais a pris acte de prendre en charge tous ces frais. Le ministre de l'ÉPST, Willy Bakonga, qui les a écoutés religieusement, a saisi les taureaux par les cornes en remettant la pendule à l'heure. La gratuité concerne l'école primaire. C'est ce que le président de la République a dit. Septième, huitième, jusque sixième secondaire. Dans les écoles publiques, la motivation des enseignants par les parents a été supprimée. On a dit à tous les gouverneurs de signer un arrêté fixant les frais de scolarité. Cette année, soit on reconduit les mêmes frais ou bien on les diminue. Ça ne peut pas aller au-delà de 34 000 francs congolais. Aucune autre disposition ne sera tolérée face aux instructions de la hiérarchie et il a invité les élèves à répondre les cours. Rassurés de la réaction musclée du ministre Bakonga, les élèves de Saint-Jean Bosco n'ont pas caché leur satisfaction. On nous a dit qu'il est payé 260 dollars pour les minervaux et 100 dollars pour la compte. Nos parents n'ont pas assez d'argent pour le payer. C'est sûr qu'on est venu sur pour qu'on trouve une solution. On est satisfait pour ce que le ministre nous a dit. Contacté, le préfet de ce collège, Saint-Jean-d'Ambosco, reconnaît le fait, souhaite que l'État congolais à travers les CECOPÉ régularise la situation salariale de ses enseignants. Les enfants ont été sur l'arrêt, c'est puisque les enseignants, ils ont arrêté de travailler. Le service CECOPÉ qui nous contrôle, à un certain moment, il est venu nous dire que nous, nous étions une école non budgétisée. Maintenant, on voit comme nous sommes sur deux poids, deux mesures. Les autres sont en train d'être payés et nous, nous sommes là. Vous avez nos listings avec nous en main. Comment ces enseignants-là qui ont des enfants comme ceux qu'ils enseignent, doivent faire un travail gratuit ? C'est dans ce sens-là, ils ont séché de faire le cours. C'est ainsi que les enfants ont été sur l'arrêt. La balle se trouve dans les camps de ces services techniques de l'État que nos reporters vont contacter pour donner plus de lumière à ce dossier. Voilà, dossier à suivre. Opération Kim Bopeto, le ministre provincial de l'Environnement, poursuit la campagne de sensibilisation sur les bienfaits de ce projet. Didier Tengue et Telito étaient tiers dans quelques communes de la capitale pour encourager les habitants en rendre leur commune propre. D'autres précisions dans ce reportage signé Louisette Ntsakala-Malassa. Il faut à tout prix débarrasser Kinshasa des immondices. Le ministre provincial de l'Environnement est déterminé à concrétiser cette vision du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Didier Tengue et Telito poursuit ses descentes dans les maisons communales pour appeler aux bourgmestres et leurs administrés les assignations qui sont les leurs. C'est mercredi 23 octobre, les communes de Kalamo, Limete et Ngaba ont reçu la visite du ministre provincial. A Kalamo, Tengue et Lito a sillonné quelques rues du célèbre quartier Matongé. Déporable car ses anciennes avenues macadamisées ont été remplacées par la boue. A Limete, la commune des industriels, le ministre s'est limité à échanger avec le chef des quartiers et autres administrés. C'est en Ngaba que Didier Tengue et Telito a terminé son itinérance. Sur place, il a encouragé l'achat d'un terrain par la commune pour servir des décharges publiques. Dans la mesure où cela concerne mon secteur et l'environnement, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais dans cette optique-là, on implique tout le monde. Tout le monde est impliqué parce que c'est un programme politique. Le chef de l'État l'a si bien dit et cela a été répercuté par son action, monsieur le gouverneur. Dès Calamou, Angaba, en passant par Limete, le ministre provincial de l'Environnement a rappelé au bourgomestre, au chef des rues et au chef des quartiers, que la réussite de Kinshasa Bopeto repose sur leurs épaules. Il revient donc à la population grande bénéficiaire de se montrer coopérative. Cette campagne qui vise à redorer l'image de la ville de Kinshasa attire la sympathie des Kinois. Plus de 400 jeunes de la commune de l'Ancelé ont accepté de travailler bénévolement pour rendre leur commune propre. Jacques Meji était là pour les comptes de la RTNC. Après le lancement dans la commune des Bandalungwa par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de l'opération d'assainissement appelée Kin Bopeto, en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les bourgomestres, les députés nationaux et provinciaux se sont appropriés cette volonté du président de la République en sensibilisant la population. Dans la commune de l'Ancelé, l'honorable Marie Ket Moutinga a sensibilisé 16 quartiers sur la salubrité. Mobilisant la population, l'élu de l'Ancelé a mis la main à la patte en assainissant les boulevards Lumumba et les avenues des Bibois dans la commune de l'Ancelé. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement de Kinshasa Bopeto dans la commune de l'Ancelé. Nous avons réunis 16 quartiers de l'Ancelé Makayabou à Terre Jaune. Nous avons réunis ici près de 400 personnes qui ont accepté de faire du bénévolat aujourd'hui. L'honorable Marie Ket Moutinga s'est dit déterminée à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekeli-Chilombo, et les gouverneurs de Kinshasa, Gentini Ngobila. Une délégation du PPRD poursuit son séjour dans la province du Haut au Katanga et l'a sensibilisé les membres de son parti politique sur les enjeux de leur reportage. Deux jours d'intenses travaux en commission ont suffi au bureau politique et au secrétariat exécutif fédéral du PPRD de toutes les 26 provinces du pays à faire une analyse sans complaisance et un diagnostic à tous les niveaux des structures et du fonctionnement du parti. Initié par le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabangé, cette première matinée politique a évalué le parti, une action qui intervient après les élections de décembre 2018. Dans le rapport final, lu par le rapporteur général des Assises, le professeur Émile Bongeli, les participants ont notamment rélevé quelques dichotomies. Le parti est implanté sous l'ensemble du pays, mais a récolté une contre-performance à la dernière présidentielle. Il a un bilan à défendre sous sa gestion de la chose publique, mais ce dernier est ignoré de la population par manque d'une communication adéquate et la liste n'en finit pas. Les cadres de la première force politique du Congo démocratique ont renouvelé au coup des travaux leur engagement à la coalition gouvernementale, FCCKH, et leur loyauté au président national du PPRD, Joseph Kabila Kabangé, qui a fait preuve d'engagement pour la promotion de la paix et du développement du pays. Au nom du skétaire fédéral du Haut-Katanga, la camarade Lauriane Mouéoua a dans son mot de remerciement soutenu le retour annoncé sur la scène politique du numéro 1 du PPRD et sénateur à vie, Joseph Kabila. Dans son discours de clôture des travaux, le skétaire permanent a salué la qualité des travaux réalisés au cours de cette matinée politique. Emmanuel Ramazani-Chadari a surtout rappelé l'objectif global de ses assises. Notre parti, le PPRD, se donne pour l'objectif global de gagner les élections locales lorsqu'elles seront organisées, gagner les élections provinciales, gagner les élections nationales, et surtout l'élection présidentielle avec tous nos partenaires du FCC qui ont la passion du Congo. Après cette matinée, le PPRD veut désormais que ses mandataires soient exemplaires dans la gestion du pays. Une cellule de suivi des recommandations de la matinée sera mise en place. Dès ce vendredi 25 octobre 2019, des itinérances seront organisées à travers tout le pays, en commençant par les Haut-Katanga. Voilà, c'est la fin de ce journaux, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Une autre édition, c'est à minuit, avec Serge Amata à la présentation. Quant à moi, je vous dis merci et très bon sur des programmes sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Merci et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !